Et c'est avec vous Gabrielle Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec le déplacement de Gabrielle Attal ce matin dans les Yvelines. Oui, vous l'avez dit, le Premier ministre s'est rendu à l'usine L'Oréal de Rambouillet suite au séminaire du gouvernement sur le travail. Accompagné de la ministre du Travail Catherine Vautrin, il est venu défendre les annonces qu'il a faites hier sur le plateau de TF1 concernant l'assurance chômage. On l'écoute. Moi ce que je dis c'est qu'on doit toujours chercher à avoir un modèle social tourné vers l'activité, incitatif pour l'activité. Évidemment qu'on peut se retrouver avec un coup dur, des difficultés dans la vie, un genou à terre et que c'est non seulement normal mais c'est une chance qu'en France il y ait un modèle de solidarité qui permette de vous accompagner dans ces difficultés. Mais ce modèle de solidarité doit toujours avoir pour moi un sens, c'est être tourné vers l'activité. Parce que ce qui permet véritablement de sortir de la précarité, c'est le travail. Et Gabrielle Attal a annoncé vouloir mettre en vigueur cette réforme cet automne. Et ce matin, des professeurs du lycée polyvalent Émilie de Breteuil à Montigny, le bretonneux, a organisé une opération lycée mort. Oui, l'équipe enseignante de l'établissement protestait contre la perte de moyens horaires. Ils demandent notamment 27 heures supplémentaires auquel cas, l'offre éducative pourrait être menacée. Par exemple, l'option latin pourrait disparaître. En réponse à ce mouvement, les enseignants ont été reçus en audience à la direction académique des services de l'éducation nationale. On poursuit ces infos du jour avec une initiative solidaire. Le Secours Populaire présentait hier son premier marché pop des Yvelines à Trappes. Oui, ce marché éphémère était ouvert aux bénéficiaires des antennes de Guy en cours. La verrière et Trappes, sa particularité des produits bio et locaux proposés à prix solidaire. Huile, lentilles ou encore carottes, six producteurs franciliens comme la Bergerie nationale de Rambouillet ou l'huilerie de la plaine de Versailles participaient à l'opération. Près de 600 personnes ont pu profiter de 2,5 tonnes de marchandises. Et en parlant de solidarité, le compteur définitif du Téléthon 2023 a été dévoilé. Oui, 92,9 millions d'euros, c'est le montant total collecté lors de la 37e édition du Téléthon. C'est près de 2 millions de plus qu'en 2022 et le meilleur résultat depuis 2015. Dans les Yvelines, la somme s'élève à plus de 2,3 millions d'euros. C'est le plus gros montant récolté dans la région Île-de-France. Pour son édition 2024, le Téléthon change ses dates en raison de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les 7 et 8 décembre prochains. Rendez-vous donc les 29 et 30 novembre 2024. Et à l'approche du week-end de Pâques, on fait un petit pont trafic. Oui, il y aura des difficultés de circulation qui sont attendues au départ de l'Île-de-France ce vendredi. Bison Futé conseille de quitter ou de traverser la région avant midi. Samedi, la circulation pourrait aussi être difficile. Quitter ou traverser l'Île-de-France avant 8h. Dimanche, les conditions seront meilleures dans les deux sens. Mais la situation se dégrade lundi dans le sens des retours. Le trafic en Île-de-France est annoncé comme étant très difficile. Bison Futé conseille de rejoindre ou traverser la région avant 14h. Et enfin, ce n'est pas une chasse aux œufs, mais une chasse aux trésors un peu spéciale qui se déroule en ce moment même à Montigny-le-Bretonneux. Oui, et plus précisément dans la boutique de jeux de société, des rires et des jeux. Le concept a été lancé par un youtubeur, Guillaume Jean, sur sa chaîne Je vais tester. Le principe, se rendre dans la boutique de jeux pour trouver un QR code. Il permettra ensuite de poursuivre la quête pour espérer remporter le lot gagnant de 500 euros. J'en perds mes mots. Une initiative solidaire comme l'explique Guillaume Jean au micro de Régine Rallèche. L'idée, c'est de faire venir les gens dans les boutiques. Pour cela, ça me permet de développer à la fois ma chaîne et à la fois aussi ça permet de faire découvrir des boutiques qui ne sont pas forcément connues ou tout simplement faire développer et faire venir les gens au contact avec ce côté social. C'est ça que j'aime énormément. Et le concours Mathilde se terminera le 31 mars. Et la remise du prix aura lieu le 6 avril après un tirage au sort. Merci beaucoup Gabrielle Gontier pour toutes ces informations.